Bienvenue dans ce webinaire consacré au défi Ambiance Ton Livre, un défi qui est proposé dans le cadre du Priado édition 2024-2025. Gwenula vous a fait un petit rappel des consignes. Effectivement, on vous demande pour l'instant d'avoir les micros fermés. Par contre, on aura des temps d'échange, soit en cours de route, si vous avez des questions, soit à la fin, où vous pourrez ouvrir les micros. Et dans tous les cas, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les noter au fur et à mesure dans le chat. Les collègues ici présentes essaieront d'y répondre directement, sinon on reviendra sur ces points particuliers. Je vous propose de faire un petit tour de présentation avant qu'on revienne sur le prix en particulier. Je m'appelle Maxime Vanier, je suis médiateur à l'atelier Canopée de Rennes. Je fais partie du comité de pilotage du Priado. On va le représenter un petit peu après. Je laisse mes collègues se présenter dans un très bon état. Gouenola, je ne sais pas si tu es encore là. Gouenola a dû avoir une coupure. Sabine, si tu veux te présenter. Sabine Guerouet, je travaille à la médiathèque départementale d'Île-et-Vilaine. Le Priado est effectivement co-organisé entre Canopée, la médiathèque départementale, la ville de Rennes et la librairie La Courte-Echelle. Je travaille notamment sur les sujets numériques à la médiathèque départementale. Je suis accompagnée de deux de mes collègues, Delphine et Marietta. On a préparé entre Canopée et la médiathèque départementale ce défi Ambiance ton livre. Gouenola, si tu veux… Oui, je suis désolée, j'ai eu une coupure. Alors, Gouenola, tu vois ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis médiatrice formatrice pour l'atelier Canopée de Rennes et j'interviens avec Maxime sur le Priado, alors surtout pour ce webinaire et le défi numérique du Priado. Sabine, je ne sais pas, tes collègues, tu les présentes ou… Si, Delphine et Marietta, je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas si… On ne vous entend pas. Voilà, Delphine, vas-y. Oui, et bonjour à tous et à toutes, pardon. Et oui, oui, donc Delphine Malet, de la médiathèque départementale. Donc, je fais partie de l'expertise numérique. Donc, on a concocté avec nos collègues Maxime et Gouenola ce petit défi qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, je laisse la parole à Marietta. Oui, bonjour. Je suis donc Marietta Hermoy. Je travaille à la médiathèque départementale, moi aussi. Je suis là au titre de l'expertise numérique avec mon binôme Delphine et Sabine, la coordinatrice. Donc, on espère que vous allez pouvoir découvrir ce défi, le défi de l'année 2024-2025. Voilà, j'en ai fini. Donc, je vais juste redonner quelques éléments de contexte parce que je crois qu'aujourd'hui, on a des participants qui ne sont pas forcément sur l'île des Vilaines. Donc, le prix Ado, c'est un prix qui existe en l'île des Vilaines depuis 31 ans maintenant, parce qu'on a fêté les 30 ans l'année dernière. C'est un prix de lecture qui est ouvert aux jeunes et aux élèves entre 13 et 15 ans. Donc, il y a un volet évidemment prix littéraire avec une sélection de 10 ouvrages. À côté de ça, on a depuis deux ans maintenant commencé à construire des défis en collaboration entre Canopé et la MDIV, des défis qui prennent des formes numériques. Donc, l'année dernière, on avait travaillé plutôt sur la réalité augmentée. Et cette année, on a choisi de vous proposer un petit défi autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un défi que vous pouvez réaliser avec vos élèves, avec les jeunes qui sont dans vos structures, même si vous ne participez pas au volet lecture, puisque vous pouvez choisir de faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Enfin, ça, ce n'est pas du tout un souci. Donc, on va vous redonner tous les éléments de participation. Mais voilà, vous pouvez vous sentir libre de faire qu'une partie de ce qui est proposé dans le cadre du prix Ado. Je vais vous mettre tout de suite dans le chat le lien vers la page de la MDIV qui est consacrée aux défis, avec les informations pratiques, et notamment le lien pour télécharger le tuto que je vais afficher ici, qui va nous servir un petit peu de fil rouge pour aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous montrer toute la démarche, en fait, pour faire une création et avec les étapes un petit peu plus techniques que vous puissiez être autonome à la fin de ce temps et en espérant que vous ayez envie de vous lancer. Voilà. Donc, pour les collègues qui ne sont pas sur les Lévy Lens et qui ne sont pas concernés directement par le prix Ado, évidemment, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, la démarche de création, les outils qu'on va vous présenter peuvent être réutilisés dans un autre contexte. à partir d'autres ouvrages, bien sûr. Donc, on est ravis que vous soyez présents aujourd'hui et on espère que vous trouverez aussi votre intérêt dans cette présentation. On va commencer par une petite écoute. Je vais vous faire écouter un fichier audio qui a été réalisé par les collègues de la MDIG qui va vous donner un petit peu un exemple, un aperçu de ce qu'on peut réaliser. Alors, juste un instant, je partage l'écran. Gwenola, tu me diras surtout si ça ne marche pas au niveau du son ? Oui, je vais te dire. Ça marche, merci. On voit ton écran. Oui, je vais sur le... C'est souvent. On ne peut pas charger. En fait, je pense que depuis hier, on a des problèmes de maintenance. Je peux le lancer, si tu veux, de ce site-là sur lequel ça a été hébergé. Je me propose de le lancer s'il y a besoin. Oui, éventuellement, si tu peux le faire parce que je ne l'ai pas en local. Donc, il faut que je partage. Alors, je vais dans la fenêtre de paramétrage. Je n'ai pas en main. Désolée, je vais prendre un peu de temps parce que je n'ai pas en main le... Non, non, c'est tout en bas. La webcam et le micro, tu as un petit rond avec partager votre écran. Oui, donc j'ai cliqué dessus, rétablir la présentation. OK, donc là, vos deux... Oui, donc est-ce que vous... Non, je ne vois pas mon écran s'afficher. Je vais lancer le son et vous allez me dire si vous l'entendez. Oui. Non, en fait, Delphine, il faut bien que tu cliques sur le plus, action, devenir présentateur. Et là, tu pourras prendre la main pour partager ton écran. Ah, le plus, d'accord. Ah oui, sinon, c'est bon parce que je l'ai retrouvé, je l'avais en local. Ah bah, parfait. Je te laisse faire. Voilà. Alors, excusez-nous pour ce petit aléa technique. Vous avez dans le tutoriel qui est disponible sur le site de l'AMDIV, donc avec le lien qu'on vous a donné, vous avez les liens vers trois fichiers qui sont consultables au format MP3, qui sont des créations qui pourront vous inspirer. Là, je vais vous remettre juste le partage. Le bureau des affaires non résolu. Il se demande s'il y a des policiers qui travaillent à mi-temps, qui sont sur le point d'arrêter un tueur et qui plient leurs affaires tranquillement en disant « à la semaine prochaine ». Non, ça n'existe pas. C'est un métier qui prend aux tripes, qui obsède, qui dévore le temps, les nuits et les week-ends. Il n'y a pas de place pour autre chose. Les amis, et même les filles, passent au second plan. Ruben en est la démonstration. Lui qui vit seul sur sa péniche avec son chien. Flic, ça doit être comme décider de devenir prêtre. On adhère à des lois spécifiques. On fait partie d'un groupe que personne d'autre ne peut comprendre, avec son langage, son entraide et sa solidarité. Il aimerait être adopté par cette famille, se faire sa place dans cette agitation permanente, cette émulation motivante. Voilà, ça a fonctionné, Gwenola ? Oui, parfait. En fait, on n'entendait pas assez bien la musique de fond, mais on entendait bien. Ok, d'accord. De toute façon, ça, vous pourrez les réécouter tranquillement de chez vous pour vous inspirer. Donc, pour vous donner quelques éléments sur ce qui est attendu autour de ce défi, c'est donc la création d'une ambiance sonore en partant d'un extrait d'un des dix ouvrages de la sélection de cette année. Donc, l'idée, c'est de produire un fichier audio qui ne devra pas dépasser deux minutes. En gros, ce qui est attendu, c'est un fichier entre 30 secondes et deux minutes. Donc, il ne faut pas faire trop long. Donc, un enregistrement, une lecture par les jeunes sur lequel on va rajouter un habillage sonore, donc à la fois de l'ambiance, de l'ébrouillage, par exemple, et tout ce qui va être aussi ambiance musicale. Et pour cela, on vous propose donc différentes façons pour cette ambiance musicale, différents outils. Soit le générer par un outil d'intelligence artificielle, soit utiliser de la musique qui aura été créée par les élèves, si les élèves sont musiciens ou ont envie d'enregistrer, soit éventuellement en vous appuyant aussi sur des banques qui permettent de récupérer des sons et des musiques en ligne, évidemment en respectant le cadre du droit d'auteur. Donc, pour ça, dans le tuto, on vous montrera tout à l'heure, mais on vous a indiqué quelques sites pour récupérer des fichiers. Par contre, on vous préconise de ne pas utiliser de musique existante ou si les élèves font de la musique, de ne pas reprendre non plus des morceaux existants pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Donc, vraiment partir sur des créations plutôt, mais ne pas reprendre des choses qui pourraient être protégées. Donc, au niveau de la démarche, pour le montage, il va falloir évidemment d'abord, dans un premier temps, récupérer tous les éléments, donc choisir le texte, récupérer les éléments sonores et après, on va monter tout ça dans un petit logiciel de montage. Donc là, on va vous, dans le tuto, on vous a proposé deux pistes, donc soit utiliser Logimix, soit Audacity. Aujourd'hui, on va faire une présentation un peu plus fine de Logimix qui est un outil qui permet de réaliser très facilement justement ce montage. Là, dans un premier temps, on va faire un petit focus sur un outil d'IA qui permet justement de générer ces musiques. Donc ça, c'est Gwenola qui fait beaucoup de formation autour de l'IA chez nous, à Canopé, qui va vous présenter cet outil. Gwenola, si c'est bon, je te passe la main. Oui, c'est bon. Alors, je vais partager mon écran. Alors, l'outil qu'on vous préconise d'utiliser, mais après, vous avez vraiment le choix dans les outils, mais c'est l'outil que l'on a testé et qui nous paraissait aussi être un outil intéressant. C'est l'Audly, qui est un outil qui se base sur l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est un outil qui va vous générer des sons ou des musiques, des musiques d'ambiance à partir de ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, qu'est-ce que c'est ? C'est une requête que l'on fait à l'application, donc une demande que l'on fait à l'application pour qu'elle nous génère une musique ou un son. Donc voilà, les élèves pourront faire cette requête et l'application, vous allez le voir, je vais vous le montrer, va vous générer un son, une musique à partir de ce que vous lui demandez. On va le faire ensemble. Pour vous connecter, alors moi, je suis déjà connectée sur l'Outly, je vais me mettre en plus grand. Si j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. Moi, je suis déjà connectée sur l'Outly, mais vous pouvez vous connecter alors à l'aide d'un compte. Donc, ce que je vous recommande, ce qu'on vous recommande, c'est de créer un compte générique pour, bah, plusieurs comptes génériques pour pouvoir l'utiliser, puisque c'est un outil gratuit, mais dans la limite de la création de compte. Et surtout, il y a des limites de l'utilisation de l'outil gratuit, c'est-à-dire que vous ne pouvez télécharger qu'une musique par mois et vous n'allez avoir que des sons de 30 secondes. Voilà, donc il va peut-être falloir, vous allez peut-être devoir créer des comptes génériques pour chacun de vos élèves, presque, qui vont l'utiliser, ou alors avoir une organisation dans l'utilisation. Donc, pour ça, vous pouvez créer des comptes génériques Gmail, La Poste. Voilà, je pense que vous avez peut-être l'habitude de faire ça aussi. Pensez, petit côté RGPD, donc règlement de protection des données, de ne pas demander à vos élèves de créer un compte avec leur adresse personnelle, mais créez bien des comptes génériques, voilà, des comptes poubelles, on pourrait appeler ça, pour éviter qu'ils mettent leurs données sur ces outils. Donc, moi, je suis connectée, voilà, donc, bon, là, le petit bonhomme, ce serait mon compte. Et je vais cliquer sur Créer, donc c'est ce que vous ferez avec vos élèves. Voilà, et vous avez deux parties, en fait, sur l'outil. Vous avez une partie plutôt générateur, donc là, qui n'utilise pas de pompe, de pompe, de requête, où vous allez pouvoir choisir le genre, la durée aussi. La durée, ce n'est pas plus de 30 secondes pour un compte gratuit. Les instruments, les mélanges de genres. Et puis, pour la partie génération de texte à partir d'un pompe, d'une requête, donc il faut cliquer sur Texte en musique. Voilà. Et vous allez avoir la petite fenêtre qui vous permet de créer votre compte. Alors, bon, là, il charge, mais moi, je vais vous donner un exemple de prompt. Alors, ce qu'il faut faire pour avoir une musique qui correspond le mieux à nos besoins, aux besoins des élèves, c'est d'être le plus précis possible et de parler en langage naturel comme si vous conversez avec l'application. Donc là, je vais converser avec la Woodley pour qu'il me génère une musique qui me convienne. Donc, je vais lui dire, tu dois me créer une musique. Voilà, je vais mettre un exemple. Et être le plus précis possible pour avoir la musique la plus... qui corresponde le mieux aux besoins des élèves. Pour ça, vous pouvez retravailler avec les élèves sur du vocabulaire qui est vraiment propre à la musique ou au genre. Pourquoi pas travailler avec un enseignant, un professeur de musique qui pourrait les aider aussi, les aiguiller et leur donner le maximum de vocabulaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser avec qui vous pouvez travailler sur ce projet pour avoir le vocabulaire le plus adapté, et avoir la musique, le son le plus adapté. Alors, mon exemple, c'était... Donc, je vais mettre... Tu dois créer un morceau de musique ou un morceau parce qu'on sait que c'est de la musique. Donc, moi, je vais mettre mystérieux, lent et je voulais rajouter et douillet pour illustrer. Donc, remettez bien le contexte ou dites à vos élèves de bien ajouter le contexte pour contextualiser la musique que vous souhaitez créer. Donc, moi, je veux illustrer la vie d'une communauté secrète de sorcières. Voilà. Donc, ça, c'est mon prompt. Tu dois créer un morceau mystérieux, lent et douillet pour illustrer la vie d'une communauté secrète de sorcières. Et je vais cliquer sur générer. Vous voyez, le prompt, c'est de 0 à... Normalement, 250 caractères. Donc, c'est assez court. Et je vais générer. Et l'outil va me générer un morceau mystérieux. Et bien, il m'a changé le mot. Prêté et douillet pour illustrer la vie d'une communauté secrète de sorcières. Ah, je voulais vous faire écouter, mais je vais devoir... J'ai oublié de cliquer. Écran 2. Partager le son. Donc là, il m'a mis, par exemple, Murmure de la tranquillité. Donc, je vous fais écouter. Voilà, donc, vos élèves pourront écouter. Donc là, vous êtes illimités pour l'écoute. Ils peuvent vraiment écouter ce qu'ils souhaitent. Retester des prompts si ça ne leur convient pas. Essayer d'être encore plus précis. Essayer de contextualiser au mieux. Ils peuvent être testés plusieurs fois. Par contre, pensez bien à leur dire que vous n'avez qu'un téléchargement par mois. Donc, il faut bien qu'ils se mettent d'accord ou plutôt qu'ils sachent la musique qu'ils veulent télécharger avant de cliquer sur la petite flèche « Télécharger la piste ». Donc, vous voyez tout à droite. Si besoin de garder les musiques, donc ça, dites-leur bien également de cliquer sur le cœur. Vous voyez le cœur avec un petit plus pour l'ajouter à la bibliothèque et pour qu'ils gardent dans leur compte « Loudly » toutes les musiques qui sont intéressantes. Et après, qu'ils puissent les réécouter et choisir laquelle télécharger. Voilà. Et après, en fait, dans leur bibliothèque, ils cliquent sur « Bibliothèque » et ils retrouvent tous les sons qui ont été générés par l'IA et qu'ils peuvent réécouter facilement. Voilà. Sachez qu'un prompt, un même prompt, va générer des musiques totalement différentes. Donc, ils peuvent régénérer leurs prompts aussi et ça redonne des musiques toujours différentes. Donc, ça peut être une des astuces aussi et des choses à faire. Je crois que, Maxime, j'ai tout dit à peu près. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat où on pourra prendre un temps à la fin aussi. Oui. OK. Merci, Gwenola. Donc, oui, effectivement, n'hésitez pas à noter au fur et à mesure si vous avez des questions. Et puis, encore une fois, c'est un outil qu'on vous propose, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Vous avez d'autres générateurs de sons et de musiques qui utilisent l'IA et qui peuvent être utilisés. Alors, souvent, avec des comptes, malheureusement, il y a très peu d'outils gratuits. Oui, je me permets de compléter. En fait, pourquoi est-ce qu'on est obligé de créer un compte ? Parce qu'en fait, ça permet de conserver les promptes qui ont été demandés à l'IA. Et donc, l'Audly permet 25 générations gratuites, sachant que quand on lance un prompt, il y a trois propositions. Oui. Et alors, il ne garde pas en mémoire les promptes. Il garde en mémoire les musiques. Il efface le prompt. Oui, pardon. Exact. C'est les propositions qu'il conserve, pas les promptes. Oui. Donc, effectivement, si on veut en garder une trace, il faut les copier-coller dans un document. Oui, voilà. Je conseille de les copier-coller parce que, comme je le disais, un prompt peut générer plusieurs musiques. Donc, s'ils veulent garder leur prompte, le mieux, c'est de le mettre quelque part pour bien le garder en mémoire. Merci, Gwenola. Une petite info. Oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Au niveau de la participation, on vous donnera les modalités de dépôt à la fin. Par contre, les créations peuvent se faire soit chaque élève travaille séparément, soit en groupe, avec un maximum de trois personnes par groupe. Voilà, de un à trois personnes. Donc là, maintenant, on va faire un petit focus sur un outil de montage pour pouvoir regrouper un petit peu la musique qu'on aura pu générer, par exemple, par l'outil d'IA, l'enregistrement sonore, les bruitages. En ce qui concerne l'enregistrement sonore de l'extrait du livre, vous pouvez le faire avec différents moyens. Donc, le plus simple, ça peut être de passer par un smartphone ou une tablette et d'utiliser le dictaphone, tout simplement. Après, si vous avez du matériel dans vos établissements un peu plus perfectionnés, type web radio, bien sûr, vous pouvez vous en servir aussi. Sur l'outil que je vais vous montrer, LogiMix, il y a une possibilité aussi d'enregistrer directement à partir du logiciel. Voilà, donc à vous de voir ce qui vous semble le plus simple. L'idée, c'est d'arriver dans le logiciel de montage avec son enregistrement de l'extrait déjà prêt. Donc, il y aura un petit travail, effectivement, de sélection sur l'extrait puisqu'il faut qu'il soit significatif par rapport à l'ambiance qu'on a envie de mettre en avant. Il faudra s'assurer aussi, bien sûr, qu'il n'est pas trop long, trop court. De toute façon, en lecture, quand on doit faire entre 30 secondes et 2 minutes, ça va assez vite. Donc, on n'est pas sur... Ça ne représente pas... Ça ne va pas être 10 pages de lecture. On est plutôt sur une grosse page, suivant comment c'est imprimé. Mais voilà, c'est des extraits qui restent quand même assez courts. D'où l'importance de prendre un extrait vraiment significatif et avec des mots qui sont intéressants. vous verrez dans le tuto et je vais pouvoir vous le repartager. Voilà, donc dans le tuto, vous avez une partie sur la sélection du passage du livre. Donc, avec par exemple une analyse qui peut être faite un peu des mots-clés qui vont ressortir et qui vont pouvoir servir notamment à la rédaction du prompt comme Gwenola a pu vous le montrer. Maintenant, je vous propose... Donc, je vais vous montrer Logimix. Donc, Logimix, c'est un outil de la digitale. Gwenola, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran ? On voit bien. OK, super, merci. Donc, Logimix, c'est fait par la digitale. La digitale, c'est un... Derrière, c'est un formateur qui travaille notamment en Alliance française, il me semble, et qui a proposé un ensemble d'outils qui sont en open source, donc libres de droit, qui sont des petits outils qui sont très précis, qui permettent de faire une tâche, qui sont très simples, qui ne collectent pas de données personnelles, donc il n'y a pas besoin de comptes pour les utiliser. Et il y a notamment dans les outils de la digitale, un outil qui s'appelle Logimix, qui permet de faire du montage. Donc, c'est celui que je vais vous faire découvrir. Il est intéressant aussi puisque vous pouvez le télécharger et l'installer sur vos ordinateurs, même sans être administrateur, parce qu'il n'installe rien. Enfin, c'est juste un dossier qu'on va télécharger, qui est zippé, voilà, qu'on va extraire. Et ce dossier, en fait, complet contient le logiciel. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, voilà, donc là, le dossier zippé. Et quand on a dészippé le logiciel, on obtient un dossier comme ça, avec le petit fichier exécutable qu'on peut envoyer en raccourci. Et c'est tout. Et donc, tout est contenu dans ce dossier-là. Donc, quand on lance Logimix, alors là, j'étais sur un projet, voilà. Donc, on arrive sur cet écran, donc on peut avoir plusieurs projets en cours. Donc, si vous travaillez avec plusieurs groupes d'élèves qui créent des productions sur un même ordinateur, on peut garder une trace de tous les projets. Et donc, ils vont pouvoir les reprendre pour les rééditer. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour créer un projet. Et puis, après, je vous montrerai un résultat, ce que ça donne. Donc là, je vais aller sur Créer un mixage audio. Donc, on arrive sur cet écran. Vous voyez, déjà, il y a une sonothèque qui est intégrée à Logimix qui permet de récupérer quelques débruitages, quelques bruits. Donc, si ça peut vous servir pour votre montage, vous pouvez utiliser déjà ce qui est inclus dans Logimix. donc ça reste limité. Je vais vous montrer tout à l'heure d'autres sources possibles pour télécharger des sons. Ensuite, on a un onglet Enregistrer sa voix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut imaginer si vous êtes sur un ordinateur équipé d'un micro, bien sûr, parce que sinon, il n'y aura pas de captation. mais vous pouvez enregistrer directement au sein de Logimix la lecture de l'extrait. Ou autre chose, s'il y a des élèves qui joueraient d'instruments, par exemple, pour l'illustration sonore, on pourrait imaginer de les capter directement à partir de cet outil dans Logimix. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro. On imagine qu'on a déjà récupéré tout notre matériel. Donc là, moi, j'ai fait un enregistrement audio, déjà. Je vais le nommer d'abord extrait lecture. J'ai un petit dossier où j'ai tous mes fichiers son que j'ai regroupés. Je sélectionne mon fichier son. Donc là, on arrive sur l'interface de création. Pour l'instant, j'ai une seule piste. Donc ça, c'est mon... Je crois que sur mon partage, j'ai oublié de mettre le son, comme tout à l'heure. Ah oui, excuse... Non, mais c'est... Je suis en train de répondre à... Juste pendant que tu dis, je réponds, c'est plus facile. Pour l'installation de Logimix, en fait, il ne demande pas d'autorisation à l'administrateur. On le sait parce que nous aussi, on a toujours des demandes à l'administrateur à faire et c'est le seul logiciel qui ne demande pas d'autorisation à l'administrateur. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez en référer à votre administrateur réseau, vous pouvez bien sûr le faire. Par contre, sur le côté technique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fenêtre d'administration qui s'ouvre. Comme Gwena le disait, sur nos ordinateurs ici à Canopée, on n'est pas administrateur non plus et on peut s'en servir sans souci. Je refais mon partage et avec l'audio ce coup-ci. Oui. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir une barre de... Tout va se faire au niveau de la barre de menu qui est en haut, qui est assez simple. Donc, je vais vous montrer les fonctions défaire, refaire, donc des fonctions classiques pour revenir annuler la dernière action ou la rétablir comme on trouve sur la majorité des logiciels. On va trouver une barre de lecture très classique aussi, lecture, pause, stop, aller au début ou à la fin du morceau. On peut zoomer sur la piste sonore. Donc ça, ça peut être utile si on a besoin de faire des coupes assez fines. Ensuite, on peut placer un curseur. Donc, je peux placer un curseur à un endroit précis et je vais démarrer la liste de cet endroit. On peut faire des sélections. Donc ça, je vais vous remontrer tout à l'heure. on peut sélectionner une partie de la piste. Ça, c'est pour déplacer un élément. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Et les deux triangles là permettent de faire des fondus. Donc, on va avoir une augmentation progressive du son ou au contraire une réduction progressive. Donc ça, ça peut être utile par exemple pour la musique si vous voulez la faire un petit peu crescendo. Voilà. Et donc, là, je vais vous montrer par exemple sur le fichier audio que j'ai fait. J'ai fait exprès de laisser un petit peu de matériel iniquile au début. Donc, je vous fais juste écouter le début. Ok, je commence. Monsieur Zard joue à carte tous les soirs. Voilà. Donc là, on a un début qui n'est pas bon qu'on veut enlever. donc en fait, je vais... Donc là, je suis sur sélectionné. Donc, je sélectionne le morceau, la partie que je veux enlever. Je fais couper et automatiquement, il a recalé la piste. Et donc là, maintenant, si je fais repartir du début. Monsieur Zard joue à carte tous les soirs. Voilà. Donc ça, ça peut être utile si sur l'extrait qui est lu par les élèves, il y a un moment, il y a eu une hésitation et l'élève a repris. Par exemple, on peut enlever juste la petite section qui ne va pas. Pareil, si au début ou à la fin, on a un petit peu de blanc, ça peut être... On peut le nettoyer très facilement comme ça. Donc maintenant, on va enrichir notre montage. On va rajouter un petit peu l'élément essentiel, on va dire, la piste sonore. Donc là, je vais l'appeler ambiance sonore. Alors pareil, j'avais fait un petit test sur la Woodley, j'avais généré un son que j'ai téléchargé. Voilà. Et donc là, j'ai mon son qui est là. Alors, en durée, il est moins long que mon extrait parce que là, je suis sur une minute 15, je crois, une minute 10. À partir de la Woodley, donc on ne peut pas générer des sons de plus de 30 secondes. Par contre, ce qu'on peut faire pour le prolonger, c'est le dupliquer. Je vais le reprendre une deuxième fois. Ça, c'est une limitation qui est due au compte gratuit de la Woodley. Là, j'ai rajouté une deuxième fois la piste sauf qu'elle n'est pas placée au bon endroit. Là, je vais utiliser la fonction sélectionner, déplacer, pardon. et avec ma souris, je vais très facilement pouvoir la faire glisser pour la mettre à la suite de la première. Donc là, maintenant, j'ai trois pistes. Donc, ma piste de lecture et mon ambiance sonore. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Alors là, on se rend compte qu'en fait, l'ambiance sonore est trop forte par rapport à la lecture. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer avec le petit curseur ici qui va permettre de baisser le volume de la piste sélectionnée. Donc là, la deuxième. Je vais faire pareil sur la troisième. Je réessaye la lecture. Monsieur Zart jouait une carte comme tous les soirs. Comme tous les soirs, il touchait. Et gagné. Et donc là, on peut l'ajuster. On peut l'ajuster en temps réel pour qu'elle soit le plus adaptée possible. Maintenant, je veux rajouter des bruitages. Donc, je vais en rajouter un. Donc là, par exemple, j'ai un. Je vais illustrer un moment de mon texte. Je vais mettre mon curseur par là. Le destin lui jouait un mauvais tour. En abattant sa dernière carte, Monsieur Zart tomba mort sur leur soleil. Voilà. Donc là, je vais le mettre mon petit extrait par là. Le destin lui jouait un mauvais tour. En abattant sa dernière carte, Monsieur Zart tomba mort sur leur soleil. À l'instant où le corps de Zart s'écroulait, s'écroulait. Voilà. Et là, après, ça va être de l'ajustement pour qu'il soit bien calé avec le texte. Je vais vous montrer ce que ça donne sur... J'avais fait la même chose, mais... Ok, c'était... Je crois. Ok, je commence. Monsieur Zart jouait aux cartes comme tous les soirs. Comme tous les soirs, il touchait. Et gagné. Mais cette nuit-là, le destin lui a un nouveau tour. En abattant sa dernière carte, Monsieur Zart tomba mort sur leur soleil. A l'instant où le corps de Zart s'écoulait, son fantôme s'est saisi par les épaules et aspiré dans le bras. Une arme fraquée dans son dos. Il dut avancer à la vue. Voilà. Donc là, j'avais en plus sur le montage que j'avais un peu plus avancé, j'avais rajouté une piste de foule pour avoir une petite ambiance derrière de bruit, de foule qui discute autour de... vous voyez, tous les projets qu'on a en cours, on peut les retrouver ici et on peut facilement, très facilement les éditer, donc les reprendre pour les modifier. Très simplement. Ensuite, quand on a fini, quand on est satisfait et qu'on veut obtenir le fichier final, il va falloir l'exporter. Donc là, on clique sur exporter audio et il va nous proposer tout simplement de l'enregistrer. Donc, je l'enregistre et donc, je vais retrouver mon fichier. Ok, je commence. Monsieur Zard joue en carte comme tous les soirs. Comme tous les soirs, il touche. Again. Voilà. Le fichier qu'on obtient, il est au format WAVE. Le format WAVE, c'est le format des CD audio, si vous voyez. Et c'est beaucoup plus lourd que le MP3. C'est un rapport de 1 à 10 à peu près. Donc, pour le dépôt des fichiers, nous, ce qu'on vous préconise de faire, c'est de convertir le fichier pour le passer du format WAVE au format MP3 pour que ça soit moins lourd. Alors, pour ça, vous avez dans le tuto le lien vers un autre outil de la digitale qui est très simple que je vais pouvoir vous montrer. C'est à la fin du tuto. Voilà. C'est un logiciel qui s'appelle Digitranscode. Alors là, pour le coup, enfin, ce n'est pas un logiciel, pardon, c'est sur le site web directement de... Voilà, c'est directement sur le site de la digitale. Vous allez juste sélectionner votre fichier WAVE. Vous allez le chercher là où vous l'avez enregistré. Et donc, il va vous proposer de l'enregistrer. La qualité par défaut, c'est très bien. Vous laissez à 128k. Et donc, vous voyez le format de sortie, c'est du MP3. Donc là, je vais faire transcoder. Ça prend quelques secondes. j'enregistre au même endroit. J'enregistre au même endroit. Et donc, là, j'ai mon fichier MP3 qui fait un peu moins d'un méga OP contre 10 mégas avant pour le fichier au format WAVE. Voilà. Gwenola, s'il y a des questions, tu n'hésites pas à me dire parce que là, comme je suis en partage, je ne vois pas le chat. Non, il n'y a pas de questions. Pas pour le moment, en tout cas. D'accord. Donc, on va arrêter là pour l'instant pour le GMIX. On y reviendra si vous avez des questions. Alors, on ne vous fait pas de présentation d'Audacity. Oui, pardon. Par contre, si vous l'avez dans vos établissements, par exemple, scolaires, et que vous savez déjà bien vous en servir, il n'y a pas de souci. ou même si vous avez d'autres logiciels qui permettent de faire le montage, l'important, c'est que vous soyez à l'aise. Nous, on vous présente le GMIX parce qu'on trouve que c'est un outil qui est très simple à prendre en main. Pardon, excusez-moi. Dans le tutoriel, vous avez des liens. Sur le GMIX, vous avez un petit tuto qui est en ligne, en vidéo. Pour Audacity, vous en avez un aussi. On vous a mis quelques indications. Donc, Audacity, ça fonctionne très bien. Ça peut faire, on peut arriver au même résultat. L'interface, elle est un petit peu plus touffue, il y a un peu plus de menus. Donc, c'est, voilà, si vous êtes à l'aise, excusez-moi, si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous servir d'Audacity ou d'un autre. Il n'y a pas de, l'important, c'est d'arriver au résultat, voilà, un fichier, un fichier qui fasse entre 30 secondes et 2 minutes. Gwenola, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'est que quand j'ai dit il n'y a pas de questions, il y a une question de Yolande, mais peut-être que vous pouvez préciser à Laura, Yolande, qui demandait est-ce qu'on enregistre en tant que projet pour modifier ensuite ? Alors, en fait, on crée un projet, on peut l'enregistrer, mais l'enregistrement, je crois qu'il est automatique. Peut-être la première fois, non, il ne demande même pas de le nommer, je ne crois pas, c'est à la date du jour. Ah oui, d'habitude sur Audacity, on enregistre le projet puis on télécharge en MP3. Audacity permet de sortir directement en MP3, effectivement. C'est la limite, en fait, c'est juste dommage au niveau de Logimix, c'est qu'on ne peut pas choisir le format de sortie, on est obligé de sortir en WAV et pas en MP3 directement comme on pourrait le faire avec Audacity. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Oui, puis je pense que Delphine a répondu en disant qu'en fait, tant que ce n'est pas terminé, ne l'exportez pas. Oui, en effet, tous vos projets, vous les retrouvez sur Logimix, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Audacity puisque dans Audacity, on n'a pas une interface où vous pouvez garder vos projets comme ça. En effet, vous êtes obligé de l'enregistrer sous mode projet. Là, sur Logimix, c'est comme une interface de mixage audio et vous le voyez là sur ce que vous montre Maxime, vous voyez mes projets. donc on a nos projets qui sont enregistrés. Oui, parce qu'en fait, ils sont sauvegardés. Je crois que j'avais regardé en fait, les projets, ils sont sauvegardés à l'intérieur du dossier de Logimix en fait, directement. Et c'est vraiment que quand on fait un export que là, il va nous demander où on veut l'enregistrer parce qu'on obtient un fichier audio terminé, final. Donc quand vous avez fait tout ça, il reste une dernière étape. Ça va être le dépôt puisque donc dans le cadre de la, si vous voulez participer au défi du Priado, il va falloir faire remonter vos créations. Alors, donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est qu'il y ait sur les participations des groupes de 1 à 3 personnes maximum. Donc sur le tutoriel, vous allez trouver ah ben j'en profite puisque je suis là. Donc vous avez une entrée sur le tutoriel avec des banques de son. Donc vous pourrez aller voir, cliquer dessus. Vous avez des banques de son où on va être plus sur du brutage, d'autres qui vont proposer aussi de la musique. Donc vous pouvez explorer tous ces liens. Ça pourra vous servir dans ce contexte ou même dans un autre. Et donc pour le dépôt des productions, on vous donne deux liens. on vous donne le lien vers un espace en ligne qui va vous permettre de déposer les fichiers. Donc c'est un espace que nous, on a ouvert pour lequel vous n'avez pas besoin d'être identifié. En fait, vous allez juste vous cliquer sur le lien et vous avez juste en fait à aller chercher vos fichiers sur votre ordinateur pour les déposer sur l'espace partagé. Et nous, on les récupère de cette façon-là pour le futur jury. Avec le fichier audio que vous allez nous faire parvenir, il est très important que vous nous envoyiez aussi la fiche de dépôt. Donc c'est une fiche de dépôt par création. Donc si vous avez plusieurs groupes, si vous avez quatre groupes qui ont créé des choses, il faudra nous envoyer quatre fiches, une fiche par groupe. Pareil, vous la déposez sur le nuage en même temps que le fichier audio. Donc ce qui est important sur ce fichier, c'est de bien le nommer. Alors, je me rends compte, Sabine, que je dois avoir une version. Là, c'est une que j'avais, mais celle qui est sur le lien doit être mieux parce qu'il y a un extrait du nommage. Ah, ok. Il faut aller sur le lien. Oui, c'est ça. Je vais repartir du tuto. Sur le lien qu'on a partagé. De toute façon, on l'enverra par mail aussi, par la suite, il y a toute la fiche technique et la fiche de dépôt. Donc, il y aura toutes les informations. C'est ça. En fait, la seule différence, c'est qu'en fait, on vous a donné un exemple de nommage où on vous demande de bien mettre le titre du livre qui a été choisi parmi les dix de la sélection, le nom de l'établissement et le nom de l'élève ou du groupe pour qu'on puisse très facilement, enfin, pour qu'on puisse identifier les œuvres dans le cadre du jury, notamment. après, on vous demande juste de cocher le livre sélectionné et le nom et le prénom des participants et nous indiquer aussi si la création s'est faite, donc, si l'illustration sonore a été faite avec un outil IA ou si c'est, voilà, des créations de musique qui ont été faites directement par les élèves. Donc, ça, c'est à titre indicatif. Donc, vous avez cette petite fiche-là à remplir plus le fichier audio à déposer sur le contenuage. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la partie technique. Je vais arrêter le partage pour l'instant, peut-être. Je me permets aussi de juste compléter qu'on demande, mais tu l'as dit, qu'on demande d'envoyer un mail de façon à ce que si jamais il y a un souci au moment du dépôt, le mail nous permet de vous alerter et de reprendre contact avec vous pour vous dire que le fichier, il y a un souci. Oui, je crois que c'est noté sur le tuto, il me semble. Eh bien, peut-être, oui, oui, on précise sur le tuto qu'il faut envoyer un mail, mais on ne dit pas pourquoi. Et donc, peut-être qu'il faudra que je remette à jour. Alors, sur le tutoriel, à la fin, je vais le remettre juste sur le partage, comme ça. Tac. Je vais aller sur la dernière page. Voilà, vous avez nos contacts qui sont indiqués. Donc, moi, Grunola pour Canopé et puis donc, Marietta et Delphine pour la MDIV. Voilà, donc, si vous avez le tuto, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, on est là pour vous accompagner pour faire en sorte que vous arriviez à faire ce que vous voulez avec vos jeunes participants. tout au long du défi, vous pouvez nous envoyer un mail, on peut échanger. Si vous êtes bloqué techniquement ou si vous avez une question autour du droit ou des choses comme ça, on sera ravis de vous aider et de vous accompagner. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut se garder un petit temps maintenant. Si vous avez envie de témoigner, posez des questions ou nous dire si ça vous inspire, si vous avez prévu de vous lancer déjà, si vous avez des remarques. On vous écoute. Je profite de... Je vous laisse compléter si j'ai oublié des choses. Juste pour dire qu'en fait, à la médiathèque départementale, tout le monde est invité. Ceux qui souhaitent participer, on organise le 19 novembre après-midi un atelier pour pouvoir tester les logiciels qu'on vous a présentés à l'instant. Voilà. Donc, si vous souhaitez, par contre, il faudra s'inscrire sur le site de la médiathèque départementale. Il y aura donc un article avec un lien pour s'inscrire si vous souhaitez participer à cet atelier-là. On mettra aussi le lien d'inscription dans le mail qu'on vous enverra d'ici la fin de semaine. Et juste une chose que je voulais compléter aussi, c'est que c'est un défi avec une récompense. Donc, les trois lauréats, enfin, les trois premiers seront récompensés de chèques culture. Voilà. Alors, je vois qu'on a quelques questions. Alors, pour le extraire, alors oui, c'est, non, pas un avis ou des impressions. Là, dans le cadre de ce défi, on est vraiment sur un extrait de l'oeuvre. C'est, voilà, c'est un des critères du jury, enfin, de participation désattendue. Après, si vous avez envie de le faire dans un autre cadre, en dehors du défi, ça peut être effectivement une piste intéressante de travailler plus sur des avis. Mais là, pour la participation au prix, il faudra vraiment s'appuyer sur un extrait de l'oeuvre. Alors, les adresses poubelle. Oui, voilà, tu es spécialiste des adresses poubelle, toi. Oui, en fait, il existe des sites qui vous permettent de créer des adresses poubelle comme YopMail, mais j'ai testé et ça ne fonctionne pas avec la Woodly. Donc, ce que je vous conseille, c'est juste des adresses génériques, en fait, Gmail ou la poste ou le l'adresse, enfin, le mail que vous voulez en donnant un nom générique, par exemple, Sandrine, vous êtes à Verne, donc, j'en sais rien, élève Verne, je ne sais pas comment s'appelle le collège de Verne, mais numéro 1, 2, 3, enfin, voilà. Voilà. Que vous pourrez regarder pour d'autres choses, par exemple, d'autres outils ? L'avantage, c'est qu'elles ne seront pas nominatives, voilà, il n'y a pas de... c'est juste l'écueil, c'est... Comme l'a dit Gwenola, c'est assez difficile de trouver des outils d'IA, quel que soit le domaine de génération qui ne demandent pas en fait d'être connectés. et... Oui, il y a beaucoup de médias maintenant qui... Je ne sais plus si on l'a dit, mais le dépôt des oeuvres, c'est pour le 30 avril. Oui, c'est bien dur. Je ne sais plus, peut-être que tu l'as dit au début, je ne m'en souviens plus. Donc, voilà, c'est pour le 30 avril, soit une semaine après les vacances scolaires du mois d'avril. Voilà. Donc, effectivement, n'attendez pas le dernier jour pour faire les dépôts sur l'espace nuage parce que si jamais il y a des soucis, on pourra essayer de vous accompagner, mais il vaut mieux pas le faire au dernier moment, effectivement. Pour la participation au prix, il faudra vraiment s'appuyer sur un extrait de l'oeuvre. Alors, les adresses poubelle. Oui, tu es spécialiste des adresses poubelle, toi. Oui, en fait, il existe des sites qui vous permettent de créer des adresses poubelle comme YopMail, mais j'ai testé et ça ne fonctionne pas avec la Woodly. Donc, ce que je vous conseille, c'est juste des adresses génériques, en fait, Gmail ou la poste ou le mail que vous voulez en donnant un nom générique, par exemple, Sandrine, vous êtes à Verne, je n'en sais rien, élève Verne, je ne sais pas comment ça s'appelle le collège de Verne, mais numéro 1, 2, 3, voilà. Voilà. que vous pourrez regarder pour d'autres choses, par exemple, d'autres outils ? L'avantage, c'est qu'elles ne seront pas nominatives, voilà, il n'y a pas de... C'est juste l'écueil, c'est... Comme l'a dit Gwénola, c'est assez difficile de trouver des outils d'IA, quel que soit le domaine de génération, qui ne demandent pas, en fait, d'être connectés. Oui, il y a beaucoup de médias maintenant qui... Je ne sais plus si on l'a dit, mais le dépôt des oeuvres, c'est pour le 30 avril. Oui, c'est bien dur. Je ne sais plus, peut-être que tu l'as dit au début, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, c'est pour le 30 avril, soit une semaine après les vacances scolaires du mois d'avril. Voilà, donc effectivement, on n'attendait pas le dernier jour pour faire les dépôts sur l'espace nuage parce que si jamais il y a des soucis, on pourra essayer de vous accompagner, mais il vaut mieux pas le faire au dernier moment, effectivement. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, pas d'autres questions. Est-ce que... Est-ce que ça... Vous trouvez ça inspirant ? Vous pouvez le noter dans le chat, peut-être, au niveau de Logimix, c'était peut-être une découverte. Alors c'est vrai que nous, on travaille beaucoup, notamment autour de la web radio à Canopée et puis on utilisait beaucoup Audacity avant et on utilise de plus en plus Logimix parce qu'il est vraiment simple à prendre en main, compris par les élèves. Et en fait, oui, Yolande a testé, apparemment, ça lui demande les droits administrateurs et c'est marrant parce que nous, ça ne nous le fait pas. ça dépend peut-être des réseaux aussi. Oui, des paramétrages de droits administrateurs peut-être. Testez, vous nous direz. C'est vrai que c'était bien. C'est vrai que les histoires de réseaux informatiques, c'est toujours... C'est différent d'une structure à l'autre suivant les paramétrages. Ah oui, c'est peut-être pour ça aussi, oui. Bon, après, s'il vous le met rapidement, ça peut aller vite. Il est très rapide en installation parce que c'est vraiment très léger. Oui. C'est une belle découverte. Merci, Maxime et Gwenola pour Logimix parce qu'il est vraiment, il a une interface très intuitive et c'est une belle découverte. De toute façon, en règle générale, les outils de la digitale, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur la page parce qu'il y a d'autres outils pour d'autres usages qui sont vraiment très bien conçus. L'avantage, c'est qu'en fait, ils sont vraiment très centrés sur une fonction et on ne se retrouve pas avec des usines à gaz un peu, avec des menus dans tous les sens. Ils peuvent être vus comme limités mais c'est de l'efficacité aussi parce qu'on ne se perd pas dans trop de fonctions. Oui. Et merci Véronique. Vous êtes du 22, donc j'imagine que vous n'allez pas participer au prix, mais c'est vrai que vous pouvez mettre ça en place dans votre établissement aussi d'une autre manière. Nous, on va laisser ouvert le salon jusqu'à 15 heures je pense et puis vu qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, si des personnes veulent nous reposer une question d'ici là, je vais rester encore cinq minutes et puis sinon on vous souhaite de bien vous emparer de l'outil et puis de réussir à faire des choses avec vos élèves et puis n'oubliez pas qu'on est là pour vous accompagner si besoin avec les collègues de la MDIV. Merci. Désolé Maxime, t'as été plus rapide tout à l'heure, j'ai voulu, ton lien est plus complet que le mien, mais t'es plus rapide que moi. J'ai mis le lien vers la MDIV mais en plus toi t'avais mis directement vers l'article l'ambiance ton livre c'est encore mieux mais bon. Oui, oui. Désolé, j'ai vu après je fais remerce. Il y a plein d'informations intéressantes sur le premier lien que t'as mis aussi parce que vous avez les pages sur le cadeau mais c'est vrai que celle-là elle est centrée vraiment sur le défi. C'est mieux, c'est beaucoup mieux parce que c'est d'ailleurs sur ce lien-là que sera mis aussi le temps de l'atelier le 19 novembre. Ah oui, c'est vrai. Merci à vous. Merci à tout le monde pour votre participation. Et bonne production. Merci.